Monsieur le gouverneur de la région de Thiers, notre frère et ami, tout Thiers vous remercie et est content de vous revoir ici. Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le maire de la ville de Thiers, mon ami, comme je le disais tout à l'heure, Monsieur Babacar Gjo, nous sommes des adversaires en politique, mais nous sommes des frères dans la ville de Thiers. C'est ça l'exception qui est soin. Monsieur le directeur général de la Société nationale des chemins de fer, Monsieur Malim Doi, je dirais en plus mon fils. Monsieur le directeur général de la Société des grands trains du Sénégal, Monsieur Omar So. Ma soeur, ma soeur, présidente du Conseil d'administration des grands trains du Sénégal, Madame Seyneboudjé, Seyneboudjéguen Mbake, Nous avons apprécié votre discours lyrique qui montre encore une fois votre passion pour la ville de Thiers. Monsieur le directeur général de la Société, Monsieur le ministre Abdou Nde Nessal, mon ami et mon frère. Mesdames et messieurs les représentants des collectivités territoriales, Chers invités, en vos titres, rangs et qualités, C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de présider solennellement cette cérémonie d'inauguration de la gare réhabilitée de la ville de Thiers. Ville mythique et carrefour culturelle qui a marqué l'histoire et le développement des chemins de fer au Sénégal et en Afrique. Thiers, cette heureuse terre de charité, d'hospitalité, de brassage culturel, dont le chemin de fer a été le trait dignon de plusieurs peuples de l'Afrique de l'Ouest. J'ai l'habitude de dire, Thiers est la deuxième plus grande ville du Mali. Thiers, la résistante, ville de Feu-Ibraï-Massar, mais également d'autres cheminots qui ont contribué à l'émancipation, mais également à l'indépendance de plusieurs peuples africains. Car avec le train, ce ne sont pas seulement des passagers et des marchandises qui étaient transportées, mais aussi des idéaux, des pensées, des biens, des êtres, bref, des transformations socio-économiques et dans l'ordre dans toutes les localités traversées. Mesdames et Messieurs, en faisant ce rappel du rôle des chemins de fer comme vecteur de développement, c'est le lieu de saluer toute l'ambition que le Président Macky Salle accorde au renouveau des chemins de fer. Ce renouveau des chemins de fer a été et demeure son combat, notre combat, chers cheminots, bref, notre ambition à tous et des Tiessois en particulier. En effet, depuis son arrivée au pouvoir en 2012, il n'est de jour où il n'a misé l'intérêt vital de ce moyen de transport combien néphralgique pour la vie du pays dans tous ses effets d'entraînement avec les branches d'activité économique et social. Sous l'impulsion du chef de l'État, son excellence Macky Salle, notre cher pays récolte ainsi les paris d'un fruit certes audacieux, mais aussi de mettre à la disposition des populations le train express régional. Une infrastructure de transport de masse moderne, rapide, sécurisée et structurante. Elle signe l'entrée de notre pays dans une ouverte l'air qui replace la problématique de la relance du secteur ferroviaire au cœur des politiques publiques. Mesdames et Messieurs, ce jour, 27 avril 2024, est un grand jour car il marque la connexion ferroviaire permanente entre le département de Thiesse, Dakar, via la capitale, via la gare emblématique de Djamnyadjou. Quel bonheur pour les Tchessois que nous sommes de revenir le hub ferroviaire que nous avons toujours été. c'est donc le moment de saluer cette belle réussite de réhabilitation de la gare de Thiesse et de relance de la reprise du trafic qui reste et ouvre de belles perspectives pour le futur. Puissions-nous les saisir ensemble et je n'en doute point. Au-delà du hub visant à connecter Dakar au reste du Sénégal via Thiesse, vous constaterez avec moi que la vision du président Makissal est aussi de faire redevenir à Thiesse la ville de l'industrie ferroviaire et le centre de formation au métier du transport ferroviaire. Cette belle gare est le symbole de la renaissance des chemins de fer du Sénégal. Les enjeux pour la reprise du trafic, la problématique de la mobilité des personnes et des biens aussi bien en zone urbaine, périurbaine qu'interurbaine demeurent une priorité majeure pour nos gouvernements. C'est pourquoi conformément au plan Sénégal émergent, l'État multiplie depuis 2012 les efforts pour la renaissance des chemins de fer incontestablement indispensables pour résoudre en partie ces problématiques et asseoir ainsi un développement socio-économique durable pour le pays. Mesdames et messieurs, je m'honore d'être le ministre chargé développement du chemin de fer. Sous l'autorité de M. le ministre des infrastructures, mon ami et mon frère M. Mansour Fayet. Sous le magistère duquel la mise en service de terre a pu être opérée avec le succès et l'enthousiasme que nous constatons mais également la relance du trafic des voyageurs aujourd'hui. Le transport de frein par train est dans les jours à venir. Je voudrais remercier tous les cheminots pour cette très belle mobilisation saluer l'engagement constant à mes côtés de mes jeunes frères et de mon fils, le directeur général des grands trains du Sénégal, mon fils, le directeur général de CFS, M. Manik Doi, le directeur, mon ami et mon collègue, M. le ministre directeur du Sainte Terre, M. Abdou Nenessal, pour la relance et la modernisation des chemins de fer. Recevez en cette occasion M. les directeurs généraux de CFS, GTS et Sainte Terre mes félicitations et mes encouragements pour notre travail accompli. En termes de suivi de contrôle et de l'exploitation commerciale et d'une gestion optimale des patrimoines qui vous sont dévoulues. C'est le lieu de féliciter le DG, de CFS, M. Manik Doi et toutes ses équipes pour les efforts sans relâche qu'ils concentrent pour la réhabilitation du chemin de fer. C'est également un agréable devoir pour moi de féliciter et d'encourager M. le ministre Abdou Nenessal, directeur général de la Sainte Terre et ses collaborateurs pour les résultats obtenus par le Terre avec plus de 15 millions, de 45 millions de voyageurs transportés à peine deux ans d'exploitation. Avec les grands trains du Sénégal sous la roulette de son DG, M. Omar Amorou Sow, que je félicite, mais également de son PCA, ma soeur, Sénébou Ndjéguen. Le GTS déploie beaucoup d'efforts pour la reprise des activités dans le transport inter-urbain. Le transport ferroviaire sous l'axe d'Amniadjo, Thiesse-Diamniadjo, se fera au moyen de deux rames réversibles comme l'a si bien dit le directeur général du Sénégal de GTS. Chère population de Thiesse, chers futurs usagers, nous vous invitons à vous rapprocher de cet outil propriétaire de tous les Sénégalais et de surcroît, symbole de la réunissance de Thiesse qui est le transport ferroviaire. Mesdames et messieurs, c'est avec cette note d'espoir que je procède à l'inauguration de la réhabilitation de la gare de Thiesse ainsi qu'au lancement de la reprise de la circulation des trains voyageurs de GTS. Vive les grands trains du Sénégal, vive le chemin de fer. M. Omar Amorou Sow, M. Omar Amorou Sow, pour être de ma vie et de la police qui a été reçu le PSA d'espoir mon frère Dioï, professeur Dioï. C'est ce que nous avons actuellement, c'est qu'il s'est évoqué le chemin de fer Je me suis dit plus de chambres que les chambres de Dakar et Jam Ndiaye. J'ai aimé les deux chambres pour les chambres. Parce que les chambres de fer, les chambres de la République, nous devons vous montrer qu'il ne nous faut pas mieux qu'en faire. Donc, si on est là, on doit déclater le chambres de fer. En ce moment, le président de la République, Macky Sal, nous devons nous montrer le problème. Ce qu'on a fait, c'est que le chemin de fer est le plus important. Le chemin de fer est le plus important, le chemin de fer est le plus important. Donc, il faut que l'on puisse faire pour que l'on puisse vivre. Mais, on ne peut pas travailler dans le monde et que l'on puisse faire pour que l'on puisse vivre. Ce qu'on a fait, c'est le directeur général du chemin de fer du Sénégal, CFS, et le directeur général du GTS du Grand Train du Sénégal, pour que l'on puisse faire pour que l'on puisse faire pour que l'on puisse vivre. Mais, vous savez qu'on n'aime pas ici. Incha'Allah, Ici, des bus, il y a des deux kilades, ce train-là, il y a un centre de Dakar, pour avoir des mercenaires ou les conteneurs, pour aller sur Tamba pour l'a. Et ce que je me faisais, c'est une histoire de fête, la reflection de l'eau, nous avons choisi de l'arrivée. que je suis tombé. Aujourd'hui, il y a des nouvelles Véchecées. Et puis, il y a des nouvelles Véchecées. Il y a des nouvelles Véchecées, la Véchecées, et les nouvelles Véchecées. Donc, Monsieur le Gouverneur, c'est la Véchecées. C'est mon tour, nous vous soutenons la suite. Nous vous abonner à cette belle Véchecée. À partir de maintenant, Monsieur le Maire, nous nous sommes citoyens d'avoir une Véchecées. Je vous dis que... Nous sommes tous les plus importants... Nous sommes tous les plus importants... Les plus importants... Parce que le Sénégal... Est-ce qu'il peut y aller sans chemin de fer... Pour faire des choses... Le projet qui me fait au Sénégal... Est-ce que le port de Dayane... Est-ce qu'il peut y aller... Sur le chemin de fer... Est-ce qu'il peut y aller... Le fait que j'ai fait... C'est ce que j'ai fait... C'est ce que j'ai fait... Et il n'y a pas de chemin de fer... Ce que vous pensez... C'est ce que vous pensez... Que vous pensez... Que vous pouvez vous décrire... Et vous pouvez vous donner... Le développement du Sénégal... Que vous pensez... Que vous pensez... ...